Que contient le cahier d'observation d'un protocole de recherche ? Lorsque vous avez une recherche empirique à effectuer, avant d'aller sur le terrain et récolter les données, vous devez au préalable élaborer ce qu'on appelle un cahier d'observation de votre protocole de recherche. Cahier d'observation qui vous est destiné, si vous êtes l'investigateur principal et le seul à recueillir les données, ou bien cahier d'observation qui sera remis à d'autres investigateurs, tels que des étudiants à master qui iront recueillir les données ou une partie de celles-ci. Il s'agit d'un outil opérationnel qui va détailler en quoi consiste le protocole de recherche, depuis la sélection des sujets de l'étude, en précisant les critères d'inclusion, quelles caractéristiques de la population on veut à tout prix inclure, et des critères d'exclusion, dits aussi critères de non-inclusion, qui vont préciser les critères de la population qui ne devra pas participer à l'étude, et ceci jusqu'au détail des outils de collecte de données. Finalement, ce cahier d'observation sert principalement à guider l'investigateur sur le terrain, en définissant clairement les étapes du protocole de recherche pour les différents investigateurs sur le terrain. Ce cahier d'observation contient généralement, tout d'abord, une page de garde, avec le numéro des sujets qui vont participer à l'étude. En effet, les principes éthiques présupposent que l'on va anonymiser les données, surtout si elles sont par la suite archivées, comme c'est très souvent l'obligation. Ce sera à vous de trouver un moyen d'anonymiser les données, ce n'est pas l'objet de cet épisode, mais il faut y penser au préalable. Aussi, cette page de garde précise le nombre de séances auxquelles participera le sujet de l'étude, comme c'est le cas, par exemple, dans les études longitudinales, dans les études à mesure répétée. Une autre page qui indiquera le déroulement de la recherche et le contenu des différentes séances, s'il y en a plusieurs. Bref, la répartition de l'étude. Une page qui précisera aussi très clairement les critères d'inclusion et les critères d'exclusion, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure. Une autre page qui décrira un questionnaire sociodémographique. Vous devez prendre en compte les données sociodémographiques de vos sujets, de vos participants. Enfin, le reste sera constitué des différents outils de l'étude, à savoir les échelles de mesure, les questionnaires, etc. qui sont destinés à être remplis. Ce quai d'observation sera unique pour chaque sujet de l'étude et contiendra donc l'ensemble du recueil de données issus du protocole de recherche. Comme je vous l'ai dit précédemment, nous sommes là dans la méthode de l'étude. Et dans la méthode, on est censé décrire de façon claire et précise ce que le chercheur veut faire et comment il va le faire. En cela, tout autre chercheur pourrait donc répliquer l'étude au besoin. Je vous mets à la suite de la transcription un exemple de cahier d'observation d'un protocole de recherche, ici en psychologie. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à venir visiter mon blog méthode-recherche.com et on se retrouve demain pour un nouvel épisode du podcast du Méthode Recherche. A demain.